Musique Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Mokinad Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo que je vous avais déjà un petit peu expliqué en story Instagram Et par ailleurs par la suite je me suis rendu compte que Kimi de la chaîne Kimi Collection avait déjà fait cette vidéo Il s'agit des pépites sur Nextory mais pas mes pépites mais bien vos pépites Si vous avez envie que je vous fasse la vidéo sur mes pépites Il se peut que j'attendrai de voir un minimum 400 likes sur ma vidéo Un petit peu de challenge dans la vie Mais pour l'heure je vous avais du coup demandé de me citer vos pépites que vous avez découvert sur Nextory Puisque ça va bientôt faire un an que je collabore avec cette plateforme C'est un petit peu le Netflix du livre Donc Nextory est un système d'abonnement mensuel Vous avez plusieurs formules qui existent avec celles de base où vous pouvez lire des ebooks en illimité Vous pouvez également avoir accès à 15h d'écoute audio Je sais qu'il y en a beaucoup qui disent que genre 15h c'est pas beaucoup Mais en vrai tu passes un ou deux chapitres en accéléré et ton livre audio il passe Et comment vous dire que j'en lis plusieurs par mois en audio Parce que c'est vrai que j'écoute extrêmement vite mes livres audio c'est trop lent sinon pour moi Et je n'ai pas encore écoulé mes 15h d'écoute Vous y retrouverez vraiment énormément de choix Et ce que j'apprécie le plus en fait c'est que le genre que je lis le plus A savoir le young adulte Ensuite on a la new romance et la romance content point Bah il y a un choix très 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 large Et plus on avance avec Nextory plus on voit le catalogue vraiment s'agrandir Et vraiment Nextory c'est l'application ou du moins le site de livres Où j'ai eu le plus gros coup de coeur niveau catalogue Pourtant j'en ai vu passer dans le mail Mais je trouve que c'est celui qui est le plus intéressant Et ça permet notamment de faire de belles découvertes sur des livres qu'on n'aurait peut-être pas lu Qu'on n'aurait peut-être pas eu envie de dépenser tant en euros pour un livre papier, pour un brochet Et c'est vrai que ça augmente de plus en plus Et le fait du coup de pouvoir avoir un stock illimité d'ebook C'est hyper intéressant et hyper rentable Si vous avez envie de tester sans devoir déverser quoi que ce soit Vous avez 45 jours de lecture gratuite via mon lien Je sais qu'on est de plus en plus nombreux à parler de Nextory Mais c'est peut-être pour une bonne raison Et si vous avez envie de me soutenir Sachez que vous pouvez passer par ce lien Ça vous demandera du coup des informations pour vous inscrire Et vous pouvez vous désabonner avant les 45 jours Et vous n'aurez rien déversé Mais vous m'aurez quand même soutenu Et c'est une manière de me soutenir sans rien déverser Et pouvoir également découvrir des pépites Et justement on va découvrir vos pépites Le premier à passer sur le grill c'est Les McCoy de Alexian Till Je sais pas trop comment on le prononce J'avoue que je le vois tout le temps passer Je sais pas si je vais passer le pas ou pas Mais ça m'intrigue Puisque ici on parle de l'Ecosse Et surtout en fait il faut imaginer que les clans d'Ecosse Qu'on avait autrefois n'ont jamais disparu Et c'est ce qui se passe dans cette série Et ils continuent à gouverner sur les Highlands A l'insu du reste du monde Fèdre va arriver à Edinburgh pour respecter Les dernières volontés de son père Qui est décédé Elle va se retrouver un petit peu malgré elle Emmenée dans ce monde de vieillère Entre clans Et quand Fèdre arrive à Edinburgh Elle va se retrouver un petit peu mêlée malgré elle A ces querelles qu'il y a entre clans Et surtout des querelles plutôt sanguinaires Et c'est quelque chose qu'elle n'a jamais connu Elle va être recueillie par le chef du clan Des McCoy à savoir Khaled Et peut-être qu'elle va se révéler être une pièce maîtresse du pouvoir Je sais pas si c'est le pouvoir du clan des McCoy Ou parmi tous les clans En tout cas elle a son rôle à jouer J'avoue que j'avais lu de Delinda Dane un livre sur l'Ecosse Et pareil on parle des clans et d'héritage etc Et j'avais adoré la hype Il se peut que je craque sur les McCoy Je crois que toute la série est disponible sur Nextory Mais vraiment dans les messages que j'ai eu Suite à cette story Instagram Il y a eu plus d'un message sur les McCoy Alors peut-être que je vais finir par craquer Ensuite nous avons Cistra de Marine Tengel Alors je vous avoue que je n'avais jamais vu passer ce livre Je ne le connaissais pas du tout Et mine de rien vous étiez plusieurs à connaître ce livre Dans ce roman nous sommes arrivés à une heure Où toutes les ressources de la planète sont épuisées Et beaucoup d'espèces ont aussi disparu Face à la détresse de la Terre Les humains vont décider de construire des nouvelles règles Des nouvelles normes sociales L'Amérique va voir apparaître des purges sanglantes Et l'Europe elle choisit de créer la loi Cistra Et notre cher Kali, notre personnage principal Vient de ce monde là C'est une fille plutôt intelligente Très bien entourée par ses parents Et un jour sa petite soeur Kira va voir le jour Et c'est une petite soeur interdite En réalité il doit rester qu'un seul de ces deux enfants Donc toutes les deux vont être séparées Elles vont être élevées bien à part Elles ne vont pas se voir Et c'est qu'arrivée à l'âge Enfin à un certain âge Que toutes les deux vont pouvoir se retrouver Mais pour se combattre Et une seule des deux pourra vivre à l'issue de ce combat Un petit peu le truc de l'enfant unique J'avoue que celui-ci je ne le connaissais pas du tout Mais il a l'air juste dingue Donc vraiment j'ai hâte de pouvoir le découvrir C'est sûr que je le rajoute à ma wishlist Autre livre que je ne connaissais pas du tout Il s'agit du Don de la Mort de Anna Priss Ici ça se passe dans la cité d'Evis Et la Guilde de la Mort règne Ce sont des assassins Même les assassins de la reine Enfin de la reine de la déesse de la mort Depuis plus de 5 siècles Ça commence à faire long Pour mener leur mission Ils se servent naturellement De leurs dons Et donc ils sont surnaturels Alors je ne sais pas vraiment ce que c'est Mais ça n'a pas l'air très cool Un jour la Guilde des Ombres va recruter une nouvelle personne Donc ils vont l'accueillir Et en fait c'est une enfant issue des souterrains De ce que j'ai compris dans le résumé Et c'est la première fois que la Guilde des Ombres Recrute une humaine Donc si elle échoue à embrasser cette voix La Guilde reprendra sa vie Je suis hyper curieuse de découvrir celui-ci Que j'ai également rajouté à ma wishlist Parce que pour le coup ça me fait un peu penser à la faucheuse Mais en même temps c'est pas tout à fait pareil Parce qu'on a vraiment des dons surnaturels Et puis d'autres vraiment une partie de la population qui est complètement humaine Et qui est étrangement assez civilisée Et qui se restreint forcément aux êtres qui ont eux des dons surnaturels S'il y en a d'autres dans les commentaires qui connaissent N'hésitez pas à en parler Je pense que ça va que le faire grimper dans ma wishlist Nous poursuivons maintenant à mon plus grand plaisir Avec Witch and God Donc il y a toute la série sur Nextory Ça a été écrit par Liv Stone Alors ils sont disponibles sur Nextory en audio En papier il me semble que c'est publié chez BMR Et chez BMR il y a notamment une autre couverture qui existe Enfin je suis vraiment trop contente que beaucoup aient mis Witch and God Parce que c'est une trilogie que j'ai vraiment énormément aimée L'autrice prépare d'ailleurs un autre cycle Je pensais que c'était un tome 4 Mais dans son post Instagram elle disait que c'était plutôt un autre cycle Donc vraiment je suis trop curieuse Et j'ai trop hâte de continuer Parce que c'est un univers vraiment qui m'a fascinée Et il y a ce truc addictif Qui fait que de toute façon Même si au début t'es peut-être pas fan d'un truc De toute façon l'autrice va te faire comprendre que si tu vas devenir fan quoi qu'il en soit Dans cette histoire il faut savoir qu'on a quand même 2-3 clans Il y a le clan des humains qui vivent leur vie l'angle d'art Nous avons les dieux que nous pouvons connaître Donc les dieux grecs Dieux, Sades, Poséidon, Athéna etc Et nous avons également des sorcières A savoir que les dieux et les sorcières Ce sont toujours pas très bien entendus Et il y a eu notamment certaines guerres Afin de réconcilier les deux peuples Un mariage entre les deux clans Va être proposé avec l'un des petits-fils de Zeus Deimos, c'est le dieu de la terreur On lui a promis une sorcière très très forte Une sorcière très puissante Et elle s'appelle Méroë Mais à l'arrivée en fait de ce jour-là Quand Deimos va se pointer Il va faire la rencontre d'Ela Ella est la sœur de Méroë Mais comment dire Ella c'est une sorcière Oui mais une sorcière sans don Elle n'a malheureusement pas les dons Qu'ont ses sœurs Puisqu'il y a une troisième sœur Et vraiment il n'y a rien qui se passe de particulier Il n'y a pas de magie en elle Elle vit donc une vie d'humaine Comme beaucoup d'autres Elle va à l'université de Springfield Et mène sa petite vie Et ses sœurs à côté Elles lui font quelques farces Je crois qu'elles lui mettent Un nez en forme de cochon Elles lui font des trucs à ses cheveux Enfin bref Elle lui jette plein de petits sortilages Et là genre elle subit Elle subit Et Deimos du coup Se rend à cette journée du coup Où il va devoir se marier Et rencontrer du coup Méroë Et puis il décide de lui-même Choisir finalement sa future femme Et il va choisir Ella Elle n'a pas de pouvoir Elle va être mariée au dieu de la terreur Super Et c'est comme ça que l'histoire De ce roman va commencer Et c'est comme ça que démarre cette trilogie J'ai juste adoré Vraiment c'est genre Je pensais qu'il allait avoir trop de spicy Et qu'il n'y aurait pas assez de place A l'intrigue et tout Et en fait au fur et à mesure que les tomes s'installent On comprend que l'intrigue est assez bien ficelée Et plutôt bien réfléchie Et j'avoue que d'avoir de la mythologie grecque Ça me fait tellement du bien C'est quelque chose qui me passionne énormément Donc j'étais hyper contente d'avoir quelque chose de fictif Mêlé à de la mythologie grecque Bref mêlé à des références Qu'on peut retrouver dans des textes de mythologie grecque Ensuite nous avons Fan Squad de CS Quill Je suis trop contente aussi de le voir ici Parce que je l'ai lu il n'y a pas très longtemps Et j'ai adoré Je dirais pas que c'est un coup de coeur Mais ça a été une très bonne lecture Ici nous avons une jeune fille qui s'appelle Elvis Et Elgis est une fan incontestée D'un chanteur qui fait partie d'un groupe Du groupe des Unfool Et le chanteur s'appelle Hoxton Bref elle est community manager Pour plusieurs célébrités Pour plusieurs marques et tout Et donc elle travaille dans une agence Et cette agence va être menée à avoir un client C'est du coup Hoxton Qui je vous donne dans le milieu Va devoir rencontrer notre chère Elgis En fait Hoxton est donc une célébrité De par son groupe et de par ses chansons Mais il décide à ce moment là de sa vie De prendre une autre voie Et de devenir acteur Et donc il faut un petit peu refaire Son image publique en quelque sorte Et donc il va faire appel à un community manager Pour pouvoir mener à bien ce projet Le community manager qui va être désigné par cette agence Ca va être Elvis Et lui c'est dans tous ses états C'est le genre de fille genre un peu imprévisible Qui a plusieurs choses à cacher C'est une jeune fille qui subit certains stress au quotidien Et qui notamment a du diabète Et c'était la première fois que je rencontrais un personnage féminin Dans un roman Enfin un personnage tout court Qui avait du diabète Vraiment j'en avais encore jamais eu Et genre ça m'a fait juste plaisir Parce que bah j'ai une grande partie de ma famille Qui souffre de ça Et genre juste de voir que bah ça peut aussi toucher un personnage Je sais pas Juste le clin d'oeil Ca m'a quelque part fait un peu de bien Et vraiment l'humour de CS Quill Si vous avez envie de vous taper des barres de rire Mais lisez un des romans de CS Quill J'ai lu à ce jour Campus Drivers et Fansquad Et vraiment à chaque fois ça a été un régal Et si vous avez envie de découvrir vraiment un one shot qui juste va vous donner une bouffée d'air frais Sans vous prendre la tête Fansquad à 100% Ensuite nous avons la trilogie du premier cycle de Vampyria Donc de Victor Dixon J'avoue que genre j'ai été hyper étonnée de le voir apparaître dans vos messages Et vraiment il est apparu mais vraiment une bonne dizaine de fois celui-ci Puisque donc les trois tomes en audio sont disponibles sur l'application Et pour ceux qui ne connaissent pas encore cette histoire Ca se passe en l'an de grâce 1745 Non 1715 pardon Le moment où le roi soleil règne Et le roi soleil n'est pas exactement comme on peut le trouver dans nos faits historiques réels Puisque il a basculé dans un côté beaucoup plus obscur Il est un vampire Et toute sa cour autour de lui sont des vampires Donc il est ce qu'on appelle dans le livre le roi des ténèbres Pour nourrir ces vampires Un jour de saignée arrive chaque année Et vraiment le peuple est maintenu par la terreur Et en même temps souffre Et se retrouve contraint à être des poches de son Pour nourrir vraiment toute la vampire académie en quelque sorte Et là on bascule trois siècles plus tard Nous allons retrouver Jeanne Qui va voir sous ses yeux sa famille décapitée Je vous jure je ne connaissais pas cette violence de l'auteur Mais ça m'a vraiment retourné l'estomac Et suite à ça elle va se retrouver catapultée Auprès du roi des ténèbres En fait il va y avoir toute une élite qui va être formée En fait c'est une école qui forme les jeunes nobles Avant leur rentrée à la cour Sauf que la base Jeanne c'est pas du tout une noble Puisque en fait c'est une roturière Mais suite à ce tragique événement que sa famille a subi Elle a pris l'identité d'une autre personne D'une autre femme Qui elle était une noble Jeanne a qu'un seul but C'est de détruire le roi des ténèbres Et tous ses acolytes quelque part Pour venger sa famille Et redonner vie au peuple de France Qui est complètement éteint Et figé dans le temps suite à l'arrivée de ses ténèbres Donc sur l'application Nextory Vous allez retrouver les trois premiers tomes du premier cycle Parce que là l'auteur est en train de sortir le deuxième cycle En audio Et vous avez également la bande dessinée Qui est disponible Et c'est une histoire un peu compagnon De ce qu'on a déjà pu lire avec ces trois tomes Ensuite j'avoue que j'avais complètement oublié Que ce livre était présent sur l'application C'est Steam Sailor de Ellie S. Green Et ça a été publié en version papier Chez Govstream J'avais rencontré l'autrice lors de la première édition du Festival du Voix-sur-Land Et elle était vraiment beaucoup trop adorable Là ça se passe quatre siècles avant la grande facture C'est à dire facture Non c'est fracture Les habitants du bas monde traversent une ère assez obscure Tandis que les gens qui vivent dans le haut monde Eux vivent une vie très agréable Et font fantasmer ceux qui vivent dans le bas monde On va retrouver Prudence Qui elle vit dans le bas monde Et va subir avec son village une attaque Pendant la nuit par des pirates venus du ciel Un petit air de Peter Pan Elle va être enlevée et forcée à aller sur une espèce de ma vie Qui s'appelle l'héliotrope Et c'est à partir de ce moment que la jeune orpheline Va découvrir un tout autre univers Et du coup sur cet équipage qui du coup tient ce navire Ils détiennent certaines clés qui elles-mêmes pourraient mener à la trace De la cité des alchimistes Vraiment cette saga je suis sûre que d'un moment donné je vais la lire J'ai les deux premiers tomes du coup dédicacés par l'autrice Je sais pas ce que j'attends Peut-être le bon moment Peut-être le moment où je sentirai que les bonnes vibes sont en moi Pour pouvoir le découvrir Mais ce qui est cool c'est que du coup si un jour Je les ai pas sur moi et que je veux les lire Je peux les avoir en e-book facilement et sans frais Nous poursuivons maintenant avec le tome 1 du Peuple des Erdes Enfin le Prince Cruel quoi Vous avez été beaucoup à avoir découvert du coup la série du Prince Cruel Via les livres audio qui sont disponibles sur l'application J'ai oublié de préciser mais c'est écrit par Holly Black J'avoue que le fait que la trilogie soit disponible en entier comme pour Witch and God C'est un peu plus facile pour démarrer Pour ceux par hasard qui ne connaissent pas encore le speech Nous avons Jode qui a été enlevé au monde des mortels Pour aller dans celui des immortels alias les failles Mais être humaine à Terra Phae c'est vraiment tous les jours une survie constante Pour pouvoir se protéger elle doit manier l'épée Aussi l'art des poisons Elle doit vraiment réussir à manipuler les gens Et vraiment à tenir ses failles à distance pour sa propre sécurité Mais Jode veut gagner sa place à la cour Elle est bien déterminée à pouvoir faire ce qu'elle veut Et à pouvoir maîtriser son avenir Sauf que la pauvre se fait un peu beaucoup martyriser Par certains failles dont le Prince Cardan Cardan je ne sais jamais J'ai l'impression qu'il y a un petit peu deux teams Qui prononcent de deux manières différentes Qui lui fait vivre juste un calvaire Vraiment il est détestable Et c'est comme ça que va démarrer du coup le premier tome de cette trilogie Je suis en train de lire du coup pour le coup le troisième tome Je l'écoute aussi en audio Je fais un peu les deux J'aime bien mélanger les deux Ne me demandez pas pourquoi J'aime bien Et j'ai hâte de vous faire ce fameux podcast Ça fait des mois et des mois que je vous dis Où je décortique toute la saga du peuple de l'air Ensuite nous avons Bodyguard de Laura S. Wilde J'arrête pas aussi de le voir en librairie De le voir en salon D'en entendre parler par les copains et les copines Mais je n'ai jamais vraiment lu la quatrième de couverture Donc pour le coup là c'était la première fois que je le disais Et vous étiez aussi assez nombreux Autant presque que le prince cruel vraiment pour dire A avoir dit que ça a été une pépite que vous avez découvert sur cette application Ici nous avons à voir le personnage de Lennon Qui suite à une mission pour laquelle il a failli Il essaie sa peau Lennon va se retirer du terrain Et après ça il va décider de consacrer tout son temps A l'institut de Westwood Et Westwood c'est une entreprise familiale Qui forme Ouais qui forme non Enfin qui Une entreprise des meilleurs Bodyguard Du coup en français des meilleurs gardes à décors Suite à ces péripéties Son père va demander à Lennon D'aller du coup faire la sécurité D'aller être le garde du corps d'une certaine cliente Et il va accepter à contre-cœur pour le bien de la chance Et il s'agit de Dovie Bennet Qui va bouleverser sa vie Dovie est une étudiante au MIT Et tous les jours elle reçoit des menaces d'un certain corbeau Qui se font de plus en plus virulentes Vraiment ça commence à monter crescendo Elle essaye tant bien que mal de continuer à mener sa vie Mais ses parents vraiment ont trop peur pour elle Et donc vont prendre la décision de lui engager un quartier du corps pour elle Versément se doute de ce qui va se passer Entre ces deux grincheux qui veulent ni de l'un ni de l'autre J'avoue que pour le coup j'ai jamais lu vraiment une romance de Bodyguard Comme ça j'en ai jamais vraiment eu d'attirance Enfin j'ai jamais eu ça dans ma wishlist Mais pour le coup vous avez été hyper nombreux à avoir cité cette série Peut-être que je me laisserai tenter J'attends de voir si certains arrivent à me persuader Et le dernier tome de cette série de recommandations Il s'agit de Kéléana de Sarajima Ce qui est très pratique pour cette série de livres c'est qu'il y a vraiment tous les tomes Donc là il n'y a pas d'excuses Si on n'a pas le prochain t'inquiète Eux ils ont tous les tomes Dans le royaume d'Ardalan D'Ardalan je ne sais pas La magie a été bannie Kéléana est membre d'une secte D'une secte d'assassins Et cette secte d'assassins est opposée au pouvoir du roi Qui a banni la magie du royaume Kéléana va par la suite être emprisonnée Super Et pour prouver entre guillemets sa bonne foi Ou pour racheter quelque part sa liberté Elle va devoir représenter le prince dans un combat à mort Et l'unique survivant de ce tournoi à mort Pourra sergir le roi pendant 4 années Les concurrents de ce tournoi sont éliminés Un par un Et Kéléana attend simplement son tour Il semblerait qu'une force un peu magique Vienne rôder dans les couloirs Et il se peut que du coup elle va devoir faire face à ça Pour faire face à ça Elle va avoir la chance De pouvoir compter sur son mentor Et sur le prince d'Orient en personne Qu'est-ce qu'il vient foutre là ici Je ne sais pas Je ne l'ai pas eu Un jour je démarrais cette série Que beaucoup me disent que je dois lire Parce que je vais être fan Mais je ne sais pas pourquoi Je suis butée Je ne veux pas encore démarrer Peut-être parce que j'ai beaucoup de livres dans ma pile à lire Je ne sais pas Je ne sais pas En tout cas c'est clair qu'il y a énormément de gens Qui disent que Kéléana est une très très bonne série J'attends que vous me prouvez ça encore une fois dans les commentaires Vous avez beaucoup de taf aujourd'hui Voilà c'est tout pour vos recommandations Vos pépites sur Nextory Je vous remercie d'avoir participé du coup à cette vidéo Si vous avez envie du coup de découvrir certains des livres Comme je le disais au début de la vidéo Passez par mon lien Vous avez donc 45 jours de lecture gratuite Et si vous avez envie que moi je vous fasse une liste de recommandations Que j'ai pu découvrir grâce à l'application Nextory Vous savez aussi ce qu'il vous reste à faire Sur ce c'est la fin de cette vidéo Je vais aller voir un grand verre d'eau parce que j'ai beaucoup parlé Et je vous retrouve moi dans une prochaine vidéo D'ici là je vous souhaite de bonnes lectures Bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz